Bonjour, bienvenue à tous et à toutes à ce webinar. Je m'appelle Karine Kruse et je suis professeure de FLE et éditrice chez Elie Editions. Aujourd'hui, nous allons parler sur le rôle de la lecture dans Facile Plus, mais tout d'abord nous allons regarder quelques documents et je voudrais que vous les analysiez. De quel type de texte s'agit-il ? Quelqu'un peut lire ce texte ? Vous avez des idées ? Juste en observant cette image, nous savons que c'est un menu grâce aux photos et au prix. Regardons encore une autre. De quoi s'agit-il laisser ? À moins que vous lisiez le russe, en faisant des hypothèses, vous pouvez déduire qu'il s'agit de petites annonces en russe. Encore une autre. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est bien la fiche technique d'une moto. S'il y a des amis motards dans le webinar, je suis sûre qu'ils vont bien comprendre la terminologie de cette fiche, mais pas tout le monde, en tout cas pas moi. On devra donc leur poser des questions ou prendre le dictionnaire pour comprendre de quoi il s'agit. Nous pouvons donc dire que la prise de contact avec le texte écrit se fait d'abord à partir des documents périphériques ou paratextes comme la silhouette du texte, le titre, le sous-titre ou l'illustration, à l'aide de questions et de formulations d'hypothèses. Alors maintenant qu'on a vu ces documents, on peut passer aux choses plus sérieuses et on va voir quels sont les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Donc je vais d'abord vous faire une brève présentation de la méthode FacilePlus. Nous allons voir les définitions du mot lecture, l'approche communicative et la lecture, l'importance de la lecture dans l'enseignement du FLE, les rôles de l'enseignant et de l'apprenant dans la lecture, les types de supports écrits, le déroulement de la lecture, les stratégies de la lecture et la lecture à haute voix. Alors commençons par notre méthode. Alors qui connaît déjà FacilePlus ? Ok. Alors FacilePlus est une méthode de français qui se base sur les niveaux A1, A2 et B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Cette méthode offre la possibilité de différents parcours d'apprentissage afin de respecter les rythmes et les exigences des élèves. Les unités sont très structurées et contiennent des dialogues d'ouverture, des textes écrits, du lexique, des fonctions communicatives et grammaticales. De même, vous trouverez des activités qui portent sur la communication, la phonétique et l'orthographe ainsi que des jeux de rôles entre autres. Si je vous raconte tout, il n'y a plus de surprise. Donc je vais vous laisser un peut-être commander une copie pour le prof pour regarder un peu de quoi il s'agit. Alors bien sûr le livre numérique existe aussi et c'est important que vous en tenez compte puisqu'il a des activités interactives et autocorrectives. Donc ça c'est très intéressant pour faire travailler les élèves à la maison. Et vous avez aussi tout l'audio. Donc ça c'est très bien. Donc vous pouvez l'exploiter soit en cours soit à la maison. Bien alors maintenant qu'on a vu la méthode, on va voir les définitions du mot lecture. Donc la lecture est liée en didactique des langues à la compréhension écrite mais aussi à la lecture à haute voix. Donc lorsque nous parlons de lecture en classe de langue étrangère, nous utilisons cette expression surtout comme synonyme de compréhension écrite mais nous parlerons aujourd'hui aussi de la lecture à haute voix qui a beaucoup d'importance. D'accord. Alors en mode d'introduction, on peut dire qu'avec l'approche communicative, la lecture reconquit une place importante dans l'enseignement. C'est l'apogée du document authentique. Alors l'approche communicative va permettre à l'apprenant d'être le plus proche possible des situations de communication réelle et pour cela elle donnera la préférence à des dialogues de la vie quotidienne. Donc on verra ça plus tard dans le livre avec des dialogues qu'on verra, les dialogues d'ouverture pour chaque unité. Mais moi je suis sûre que la plupart d'entre vous introduisent dans ces cours des emballages de produits tels que des boîtes de conserve ou des boîtes de céréales ou d'autres produits provenant de pays francophones pour exposer au maximum vos étudiants à la langue et rendre votre cours le plus vivant possible. Donc en rendant la classe et le cours le plus vivant possible, ils sont plus en contact avec la langue, comme mettre des affiches aussi dans la salle de classe. Alors on va voir l'importance de la lecture dans l'enseignement du FLE. Alors la lecture permet au lecteur de mieux s'exprimer, de communiquer, d'argumenter, de se construire une opinion personnelle enrichie. En effet, elle inculque des valeurs morales grâce au message que nous percevons lorsque nous lisons de plus des valeurs intellectuelles du vocabulaire que nous en tirons. En classe de FLE, la lecture est au parfum de toutes les compétences graphiques, phonologiques, grammaticales, lepticales, etc. Ces compétences prouvent que lire, c'est une activité complexe où l'apprenant doit exploiter plusieurs opérations en même temps. L'acquisition du mécanisme de la lecture en français et langue étrangère se fait à l'intermédiaire d'un effort soutenu et d'un travail continu. En tant qu'exercice d'apprentissage de la langue, la lecture est une méthode motivante qui suscite l'intérêt et la curiosité des apprenants. Elle représente un travail de déchiffrement des mots inconnus, d'identification des mots connus, un travail de recherche d'analogie qui permet aux apprenants de comprendre le sens global. Bien. Alors, maintenant, on va voir quel est le rôle de l'enseignement, de l'enseignant. Alors, d'après vous, quel est notre rôle en tant qu'enseignant ? Alors, notre rôle est surtout de guider les apprenants dans la compréhension écrite à travers de différents moyens. Par exemple, faire des activités pour permettre de développer des stratégies d'apprentissage. Encourager les apprenants à travailler en petits groupes. Et comparer leurs réponses. Inciter les élèves à s'exprimer et donner leur avis afin que l'exercice ne soit pas ennuyant. Et adapter les questions au niveau des apprenants. Oui, c'est vrai qu'il faut que ce soit assez vivant pour pas qu'ils s'ennuient. Ça, on le sait très bien. Alors, maintenant, quel est le rôle de l'apprenant, d'après vous ? Alors, son rôle est de suivre des pistes pour comprendre le texte. En émettant des hypothèses sur le texte. En essayant de reformuler le texte avec ses propres mots. En étant capable de comprendre l'idée générale du texte. En réutilisant dans un contexte similaire le lexique et la structure grammaticale rencontrées dans le texte. En adoptant une attitude de réflexion et de critique vis-à-vis de la lecture. D'accord ? Bien. Alors, maintenant, on va passer aux différents types de supports. Alors, quels types de supports vous viennent, vous pensez ? Alors, par exemple, on a les dialogues d'ouverture illustrés pour impliquer les apprenants dans l'histoire des personnages. Donc, chaque unité commence par un dialogue d'ouverture, par des dessins qui représentent les personnages dans les situations les plus significatives. Les images de cette double page pourront être utilisées pour sensibiliser les élèves, solliciter leur curiosité, les mettre en situation et faire des hypothèses. Vous pouvez utiliser le livre numérique en classe et le tableau pour noter les hypothèses des élèves. Ici, par exemple, qui sont ces enfants ? Qu'est-ce qui se passe sur ce dessin ? Combien de personnes y a-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a sur la table ? Dans ce dialogue qu'on voit ici, on nous parle aussi de la ville de Biarritz. Donc, aussi, ici, c'est le moment de présenter une carte de France. Et heureusement, vous en avez une à la fin du livre. C'est assez complet. Bien. Alors, continuons avec le type de support. Donc, on a vu les dialogues. Maintenant, des textes pour se repérer et s'orienter. Donc, ici, en général, on peut trouver des billets de train, par exemple, des billets d'avion, des affiches, des publicités, des documents officiels, des pièces d'identité. Alors, ici, je vous montre quelques exemples. Nous avons une publicité pour la revue Dado Mom, que vous connaissez peut-être. Et donc, nous pouvons d'abord demander aux apprenants de faire une description de la revue, afin de pouvoir comprendre le texte qui va avec. Vous avez aussi... vous pouvez exploiter aussi des pièces d'identité, tout au début, nom, prénom, etc. Ville... pour... tout au début de vos leçons. Bien. Ok. On continue. Donc, on va passer à notre support suivant. Donc, pour donner des instructions. Donc, dans ce cas, ici, pour fabriquer un quiz. Donc, dans la section en action que vous avez à la fin du livre, vous pouvez trouver des tâches à réaliser à l'intérieur d'un projet global. Ici, nous trouvons les instructions pour créer un quiz qui pourrait servir de révision avant les tests. Donc, c'est assez pratique. Bien. Nous pouvons aussi avoir des textes pour donner des instructions. Donc, des recettes ou des itinéraires. Moi, j'ai choisi les itinéraires. Donc, ici, nous trouvons un exemple d'illustration d'ouverture de l'unité 2. De facile plus 2. Qui a pour objectif de demander et d'expliquer un chemin. C'est très intéressant parce que dans cette... à travers cette image, on peut aussi demander plus tard aux élèves de faire un jeu de rôle. Demander le chemin à quelqu'un. Donc, non seulement vous l'utilisez pour présenter le vocabulaire au début d'unité, mais aussi comme un petit jeu de rôle. Aussi, vous avez donc des cartes ou des plans de métro. Ça, ça aide beaucoup. Autre type de support pour s'informer. Donc, de ce cas-là, vous pouvez avoir des emballages et des étiquettes de produits, des flyers, des annonces, des invitations d'anniversaire, des faire-parts, pourquoi pas, des articles de presse. Donc, ici, vous avez des brochures de différents types d'activités. Moi, j'aime toujours prendre avec moi les offres et les catalogues de supermarchés pour que les élèves connaissent les prix des produits et se rendent compte de ce qu'on consomme et... sur les prix, bien sûr, en France et dans les pays francophones. D'accord ? Donc, ici, un autre type de support écrit pour s'informer. Donc, ici, vous avez le carton d'anniversaire qui est très sympa. Donc, vous pouvez ici apprendre à vos lecteurs à repérer donc la date, la formule de salutation, le destinataire. Ici, c'est assez drôle. C'est Pascal le voisin. Le message qui est aujourd'hui, tu as 11 ans. Super, mega, génial, Anive ! Et la formule de prise de congé. Donc, ici, on a gros bisous de tes quatre copines. Hein ? Voilà. Donc, suivi de différents exercices. Nous avons un autre support écrit qui est celui qui sert pour la correspondance. Hein ? Donc, ici, on peut voir les petits messages, les mails, les textos, les WhatsApp, les lettres formelles ou les lettres informelles. D'accord ? Donc, ici, par exemple, vous trouvez des mails d'ado ainsi que des messages pour communiquer par WhatsApp. Hein ? Ça, ils vont le trouver assez pratique. Hein ? Donc, vous avez tout le... tout le... tout le jargon pour envoyer des WhatsApp. Hein ? Bien. Ok. Donc, ça, c'était nos types de supports écrits. Alors, comment se déroule la lecture ? Alors, tout d'abord, il faut préparer la lecture en observant le dessin qui accompagne... hein, les dessins qui accompagnent les dialogues et le paratexte. Donc, présenter par un titre, un résumé ou quelques lignes de présentation s'il s'agit d'un texte. Lire les questions. Ça, c'est important. Avant de lire le texte et en vérifier la compréhension. Faire lire le texte et préciser aux apprenants qu'ils ont pour cela. D'accord ? Donc, hein, ils ne vont pas avoir 10 minutes pour lire un texte, hein, il faut bien leur préciser. Et proposer différents types d'exercices en allant d'une compréhension globale à une compréhension détaillée. Hein ? Alors, on va voir un cas particulier. Donc, je vous propose l'activité, hein, donc l'unité 3 qui s'appelle J'aime avec son dialogue d'ouverture et ses différentes questions. Hein ? Donc, nous allons d'abord observer le dessin et faire des hypothèses. Donc, vous pouvez utiliser la méthode, hein, je suis sûr que vous la connaissez. le QQOQCCP, hein, qui est un outil d'analyse simple. Donc, quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi, hein, ou les questions proposées par le guide pédagogique. Puis, vous allez noter les réponses au tableau. Deuxième partie, hein, vous allez prendre le titre de la leçon, J'aime, et demander aux apprenants ce qu'ils aiment. Alors, est-ce qu'ils aiment lire ? Est-ce qu'ils aiment faire des sports ? Est-ce qu'ils aiment danser ? Est-ce qu'ils aiment écouter de la musique ? Etc. Après, on leur demande de lire les questions avant de lire le texte et on vérifie bien la compréhension des questions. Finalement, on fait lire le texte et on dit combien de temps ils ont, hein, à peu près entre 3, peut-être 5 minutes. Et puis, proposer les différents exercices. Bien, ok. Alors, quelles sont les stratégies de lecture ? Alors, accepter de ne pas tout comprendre, hein, c'est clair qu'on ne peut pas tout comprendre, hein, mot à mot. Éviter d'utiliser systématiquement le dictionnaire. Ça, c'est classique, hein, nos étudiants qui aiment bien prendre le dictionnaire et rechercher mot à mot, hein, parce qu'ils paniquent. Céder de ses connaissances sur le sujet et des ressources du document, les illustrations, les titres, les sous-titres et la source, pour anticiper et faire des hypothèses sur ce qu'on va lire. Bien. Alors, quelles sont les stratégies de lecture ? Alors, utiliser le contexte, les mots qu'on connaît pour deviner et comprendre plus. Trouver les mots qui aident à comprendre l'organisation du texte, l'ordre des événements ou des actions, par exemple. Et comme disait Maurice Fomber, c'est en lisant qu'on devient liseron. Hein, donc c'est juste la pratique, hein, c'est avec la pratique qu'on deviendra un bon lecteur. Alors, maintenant, on va parler de la lecture à haute voix. Alors, ce qui est très bien dans Facile Plus, c'est qu'il y a une double page consacrée à la lecture à haute voix. Alors, je ne sais pas si vous, hein, vous pratiquez la lecture à haute voix dans vos cours. J'en suis sûre que vous le faites, hein. Alors, ici, et si vous ne le faites pas, il ne faut surtout pas, il ne faut pas négliger, hein, la lecture à haute voix. Alors, si vous allez sur votre livre à la section Mes stratégies pour apprendre, vous allez sur celle qui s'appelle Je lis bien pour me faire comprendre à l'oral. Il inclut des conseils pour faire attention à la prononciation, à lire par groupe de mots, à respecter les moments de pause dans la phrase, ainsi qu'à l'intonation. Donc, c'est vraiment assez précis et c'est vraiment très sympa, hein. Donc, ça, c'est bien aussi de l'exploiter vraiment en début de vos cours pour qu'il commence à bien lire comme il faut. Alors, je vous ai fait ici un zoom sur cela. Alors, par exemple, pour bien lire et se faire comprendre à l'oral, je fais attention. Donc, à la prononciation, c'est clair, hein. On ne veut pas que nos étudiants aient une mauvaise prononciation depuis le début. À lire par groupe de mots. Donc, ma meilleure amie habite une petite maison à la campagne. Donc, ça, c'est important, hein. À respecter les moments de pause dans la phrase. Hein. Donc, il faut quand même qu'il y ait une certaine pause. À respecter la ponctuation. Donc, l'intonation. Attention en plus de donner vie au texte et lui donne tout son sens, hein. Donc, avoir des élèves qui ne savent pas lire les textes ou qui leur donne une mauvaise intonation, c'est horrible. Ça, on le sait. Ok. Alors, à baisser la voix après un point, bien sûr. À différencier les sons, hein. Et aux liaisons, hein. Il faut absolument qu'ils apprennent à faire le liaison, hein, depuis le début. Hein. Sinon, après, c'est vraiment tard. Ok. Alors, ici aussi, hein, nous avons des astuces pour la lecture à haute voix. Alors, vous trouvez ici une rubrique d'approfondissement, hein, qui nous dit... Bonne idée. Pour bien prononcer, lis des vireux langues. Son chat chante sa chanson. Pour lier les mots entre eux, n'oublie pas les liaisons. Pour acquérir le rythme régulier du français, découpe les mots en syllabes. Entraîne-toi à lire des textes en tapant dans les mains à chaque syllabe. Ça, c'est bien, hein, pour prendre un peu de rythme. Pour mettre les pauses au bon endroit, enregistre-toi et écoute-toi. Voilà. Pour lire avec le temps approprié, lis les phrases exclamatives et interrogatives à voix haute de façon expressive. Hein. Donc, il faut faire pas mal de travail sur l'expression. Et pour différencier les sons proches, fais des exercices d'articulation avec la bouche. Hein. Donc, ça aussi, c'est très important à faire avec vous, prof, hein, depuis le début. Très, très important. Bien. Après, nous avons aussi, hein, j'ai beaucoup aimé ça, la partie rituelle, hein, cette rubrique pour apprendre à nos élèves, apprendre de bonnes habitudes. Alors, c'est quoi ce rituel ? Alors, lis tous les jours à voix haute des petits textes qui t'intéressent. Lire un peu chaque jour en français, c'est important pour continuer à progresser. Lis plusieurs fois le même texte et prends le chronomètre pour calculer ton temps de lecture. Tu vas améliorer ton temps de lecture et la qualité de ta lecture, tu verras. Alors, ça, c'est intéressant, hein. Ils peuvent prendre, vous pouvez leur donner, par exemple, des revues, hein, par exemple, mômes. Leur demander de découper, hein, un des textes et donc s'entraîner, hein, à la maison avec ça. D'accord ? Bien. Alors, bon à savoir, l'affluence en lecture, c'est la capacité à lire avec aisance, plus ou moins rapidement, sans erreur et avec une intonation adaptée. Oui, voilà, tout à fait. Donc, comme vous le savez, hein, quand on met, quand on demande à nos étudiants, hein, de faire, quand on lui fait passer un examen à l'oral, ben, c'est, c'est une des choses qu'on note, c'est pas uniquement la prononciation, c'est pas uniquement l'intonation, etc. Mais aussi, c'est important, hein, de mettre là une case pour l'affluence, hein. Il faut que ce soit fluide, qu'il n'y ait pas d'erreur et qu'il y ait une intonation adaptée, hein. C'est la beauté de la langue française, après tout. Bien, la prononciation. Alors, on a encore ici des exercices pour s'entraîner aux exercices à haute voix. Donc, ici, on en propose trois, hein. Ça, c'est dans facile plus un. Donc, des exercices à la maison et en classe. Donc, à la maison, par exemple, lis à voix haute le dialogue de la page 37 du livre. Enregistre-toi. Évalue ta lecture. Quelle stratégie tu as appliquée. Donc, ça peut être la liaison, l'affluence, etc. En classe, choisis une phrase du livre. Lis-la à voix haute. Tes camarades écoutent et disent comment se termine la phrase. Par un point, un point d'interrogation ou un point d'exclamation. En classe, fluence. En groupe, à tour de rôle, lisez le dialogue de la page 37 à voix haute. Les camarades chronomètrent une minute, écoutent et relèvent les fautes. Ils comptent le nombre de mots lus en une minute. Décomptez les mots mal lus. Qui a gagné ? Donc, ça peut aussi être un concours. Donc, ici, vous avez une jolie illustration avec des élèves qui se chronomètrent, etc. Donc, c'est assez amusant. On peut voir ça d'une façon assez sympathique. Bien. Alors, aussi, nous avons une autre section dans le livre pour exploiter notre lecture. Donc, ça, c'est dans la section Regarde sur. Donc, dans cette section qui se trouve toutes les dernières unités, nous trouvons des compréhensions de textes consacrées à la civilisation. Dans ces pages, l'apprenant seul ou en groupe peut découvrir des textes sur la culture, les sciences et l'histoire de France et des pays francophones. Alors, par exemple, ici, vous avez la géographie de la France. Donc, c'est assez sympathique. Mais vous avez aussi des textes sur Marie Curie. Vous trouverez des textes aussi sur les parcs nationaux au Canada. Donc, vous avez un petit peu de tout et c'est assez intéressant parce que vous avez ici des exercices avec des trous donc à compléter. D'autres exercices aussi avec des images, etc. Donc, c'est assez varié et assez riche. Bien. Alors, autre chose. Dans le cahier d'exercice, ça, c'est aussi intéressant. Vous avez un atelier de lecture et d'écriture. Et ça, vous le trouvez dans chaque unité du cahier d'exercice. Pardon. Ici, nous avons un exemple sur un vol au lycée. Ce n'est pas drôle, surtout si c'est un vol au prof. Mais ça arrive. J'espère que ça vous n'est pas arrivé encore. Bien. OK. Autres opportunités pour faire de la lecture. Donc, vous avez encore une fois sur le cahier d'exercice le coin détente. Donc, ça, c'est cool. C'est plus relax. C'est ce qu'on aime. Donc, dans le coin détente, les lecteurs peuvent développer leurs compétences en suivant l'histoire des élèves du collège Jean de La Fontaine. Les textes inclus, des exercices variés. Par exemple, des vrais ou faux, des mots croisés, etc. Donc, ça, c'est plus relax. Donc, ça, peut-être, c'est à faire à la maison, etc. C'est pour, peut-être aussi, les étudiants qui ont un niveau plus avancé. Ça aussi, on peut le prévoir pour eux. D'accord ? Alors, autre façon d'exploiter la lecture. Pourquoi pas les chansons ? Donc, il y a des chansons aussi dans le livre, à la fin. Il y a toute une partie consacrée aux chansons. Donc, ça, c'est aussi très sympa de le travailler en classe avec des trous. Donc, ça, c'est aussi possible de les lire, de les exploiter et aussi de compléter ça avec des mots. Alors, je vous remercie pour toute votre attention. J'espère que vous avez aimé cette webinar et j'espère vous voir très prochainement. Merci beaucoup et au revoir !